Chris Naylor Balesteros, la valise. Un drôle d'animal arriva un jour couvert de poussière. Il avait l'air fatigué, triste et effrayé. Il traînait une grosse valise derrière lui. « Hé ! Salut ! Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise ? » Dans ma valise ? « Eh bien, il y a une tasse à thé. » « Une tasse à thé ! » « C'est une bien grosse valise pour une petite tasse à thé. » « Oui, je suppose. » « Mais il y a une table pour ma tasse à thé. » « Et aussi une chaise en bois pour m'asseoir. » « Il y a une table et une chaise en bois dans ta valise ? » « Impossible ! » « Enfin, c'est sa valise quand même. » « Une tasse à thé et une chaise en bois. » « Vraiment ? » « Oui. » « Et il y a une cabane avec une petite cuisine. » « C'est là que je prépare mon thé. » « C'est mon chez-moi. » « La cabane est sur une colline entourée d'arbres. » « Et les jours de beau temps, on peut voir la mer. » « Tout est là, dans ma valise. » « Mais excusez-moi, je suis vraiment très, très fatigué. » « J'ai voyagé longtemps pour arriver jusqu'ici. » « Je dois me reposer un peu. » « Quel drôle d'animal ! » « Je n'en ai jamais vu de semblable. » « Moi non plus. » « Mais nous devrions vraiment le laisser dormir. » « Eh bien, je ne lui fais pas confiance. » « Comment savoir s'il dit la vérité ? » « Je ne vois qu'un seul moyen. » « Passez-moi un gros caillou. » « Nous allons forcer la valise. » « Et regardez ce qu'il y a dedans. » « Tu as peut-être raison. » « Nous devons connaître la vérité. » « Vous ne pouvez pas faire ça. » « La valise n'est pas à nous. » « En un rien de temps, la valise fut ouverte. » « Vous voyez ? » « Une tasse cassée. » « Et une vieille photo. » « Il nous a menti. » « Euh, non. » « Il a dit qu'il y avait une tasse. » « Oui. » « Et maintenant, sa valise est cassée. » « Elle aussi. » « Que va-t-il penser de nous ? » « Pendant ce temps, l'étranger endormi rêvait de sa fuite, des endroits où il s'était caché, des montagnes qu'il avait gravies, et de l'océan qu'il avait traversé. » « Et il rêvait de sa valise et de tout ce qu'elle contenait. » « Quand il s'éveilla enfin, il ne put croire ce que les autres animaux avaient fait. » « Je suis désolé d'avoir cassé ta valise. » « Nous l'avons réparée du mieux possible. » « Et nous avons été très occupés pendant que tu dormais. » « Nous espérons que ça te plaît. » « Merci. » « C'est... parfait. » « Il y a juste un tout petit problème. » « Nous allons avoir besoin d'autres tasses. » « Je suis désolé d'avoir regardé la vidéo ! » « C'est... parfait. » « Je suis désolé d'avoir regardé ! »